C'est parti ! Je ne vous ferai que le maquillage des yeux parce qu'au niveau du teint sincèrement vous faites un petit peu votre teint habituel j'ai envie de dire sauf que pour les fêtes il faut essayer de mettre un petit peu plus peut-être d'highlighter ou voilà. Mais là ce qui est bien c'est que pour les fêtes vous avez le droit de forcer sur les yeux et sur les lèvres vous on ne vous dira rien surtout pour moi je veux dire c'est moi je force là je peux forcer là il n'y a aucun souci. Donc pour ceci je vais utiliser la vis palette une de chez Urban Decay je vais utiliser celle-ci et celle-ci donc Junkie et Blitz. Je pense utiliser également les couleurs qui sont en bas pour les touches lumière et peut-être Jail Guide ou je ne sais pas comment on dit celle-ci. Donc je vais commencer tout de suite je pense faire cette vidéo en accéléré enfin je... en vous expliquant bien évidemment mais voilà. Alors c'est pas outil. Je vais commencer par mettre ma base à paupières de chez Urban Decay sur toute la paupière. Ensuite je vais utiliser Anonymous qui est un blanc qui a assez histoire d'un petit peu... comment on dit... unifier la paupière. Ensuite je vais utiliser je ne sais pas par laquelle commencer je pense commencer par d'abord le verre donc Junkie qui est un verre avec des paillettes dorées que je vais surtout mettre en externe et en creux en fait en banane assez grossièrement pour l'instant. Ensuite vous enlevez un petit peu les chutes... donc pour l'instant ça donne ça, ça donne quelque chose d'assez bizarre on est d'accord ? Vous prenez donc là je vais prendre... bah je vais prendre Blitz évidemment donc le doré et vous le mettez sur le reste de la paupière donc tout là dans le creux où il y a du verre où il n'y a pas de verre ainsi qu'en rat de cils et vous pouvez monter jusqu'au creux sans forcément... mais sans... passer trop sur le verre en fait. Je vais essayer de vous faire un petit zoom... Je vais essayer de vous faire un petit zoom... ... 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 externe je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça et je vais prendre donc j'ai gitch pas comme celui ci là qui est un bronze avec des paillettes dorées ce qui fait que ça tranchera pas trop avec le reste et je vais le mettre dans le creux donc après vous en mettez selon vos envies vous pouvez également remettre du vert parce qu'à la base c'est un maquillage qui était censé être un peu vert donc vous pouvez remettre du vert selon votre envie donc moi je vais en remettre un peu ici et dans le creux ensuite vous prenez votre petit pinceau comme ça vous prenez moi je vais prendre muse qui est un cuivré très foncé et je vais le mettre en ratine inférieure et pour l'autre moitié vous mettez le doré tout simplement ce que vous pouvez faire c'est en remettre aussi ici et en mettre un tout petit peu sous les fins voilà ici pas trop parce que c'est quand même du doré et voilà donc ça donne ça sans les chutes de toute façon je ferai mon temps après pour vous montrer je fais l'autre oeil et je vous retrouve ensuite alors moi pour ma part j'ai mis un peu d'anti-cerne histoire de nettoyer un peu en dessous ensuite ce que vous pouvez faire alors c'est mettre un petit peu de liner mais un truc très fin qui ne dépasse pas enfin moi je pense c'est mieux je vais essayer parce que moi le liner je suis pas voilà ça va c'est pas trop mal alors moi je pense je vais rajouter un peu de l'illusion donc de chez chanel la 89 vision qui est un doré juste magnifique et en fait c'est que des paillettes ce truc et donc je trouve que pour voilà mettre ici ça peut faire joli et en dessous ensuite à vous voir si vous voulez mettre du crayon noir dans les yeux moi je pense pas vous pouvez également mettre des faux cils ça va c'est un maquillage de fête mais par contre un contournable il faut même du mascara donc moi je vais mettre deux couches je vais mettre une couche du PnoStar de chez Lancome et une couche du Luxurious Lashes Waterproof Mascara de chez Kiko voilà donc là il y a que le le Kiko de ce côté là et en fait le Kiko moi je trouve qu'il ne prend que l'intérieur des cils en fait si vous voyez qu'est ce que je veux dire donc il y a quand même une différence mais au niveau de l'intérieur au niveau de la racine et pas de la pointe là et ensuite je mets le je mets le le PnoStar qui est une brosse plus petite et qui me permet de mieux faire les cils du dessous et de bien reprendre la pointe et tout je vous montre enfin je fais puis après je sais pas si je vais essayer de vous montrer la différence là il y a les deux et là il y en a qu'un il y a que le Kiko et moi je trouve que enfin moi je le vois dans le miroir quoi ça fait ça allonge les cils ils sont beaucoup plus grands et je sais pas si vous allez le voir il faut que je les brosse ensuite là il y a les deux et là il y a que le Kiko aussi on voit voilà j'espère vous me direz ce que vous en pensez je vais mettre l'autre en haut ensuite vous faites votre teint comme vous le faites d'habitude et donc comme je vous ai dit il faut accentuer un petit peu sur l'highlighter donc je vais utiliser ma Terrawa de Garlin je vais tout mélanger et voilà et niveau bouge à lèvres donc comme c'est les fêtes et bien vous avez le droit de mettre du rouge sur vos lèvres sans problème après vous mettez ce que vous voulez du marron du enfin voilà il faut respecter un petit peu vos couleurs quand même du marron si vous êtes plus nude vous mettez votre nude c'est vous qui voyez mais il faut savoir que pour les fêtes vous avez tout à fait le droit de forcer sur les yeux et forcer sur les lèvres il n'y a aucun problème donc moi donc moi je vais mettre deux rouges à lèvres de chez MAC je vais mettre le Viva Glam Niki 2 donc qui est comme ça qui fait peur un peu et le Rebelle donc qui est comme ça et donc je mets par dessus et je trouve que les deux ensemble donnent une très jolie couleur voilà parce que franchement porter le Niki Minaj comme ça seul c'est pas possible quoi c'est voilà quoi ça fait peur là je trouve qu'avec le Rebelle ça lui donne une autre petite couleur c'est plutôt agréable je vais donc essayer de vous faire d'autres tutoriels de fêtes j'en ai deux ou trois de prévus mais je vais également vous proposer quelque chose vous me dites si ça vous intéresse en fait là dans la vidéo j'étais partie pour vous faire le teint le teint de fêtes comme je l'apprends avec mes cours mais c'est trop long enfin c'était trop long du coup j'ai arrêté et voilà je me suis dit je vais faire mon teint et puis basta et que j'allais vous le proposer à la fin de la vidéo est-ce que vous voulez une vidéo consacrée justement au teint de fêtes comme je l'apprends comme j'apprends à le faire avec mes cours sachant que c'est un teint qui va être très fort très plat quoi enfin la base sera très très plate il y aura du contour et tout parce que les teintes de fêtes avec chez les maquilleurs professionnels voilà c'est quelque chose d'assez fort d'assez couvrant d'assez lumineux et il y a du contouring évidemment c'est comme ça qu'on l'apprend les teints de jour les teints de soirée les teints de cocktail les teints de fêtes ne sont jamais les mêmes en fait on en a vraiment plusieurs de différents là mon teint n'est pas complètement un teint de fête pourtant il est très très plat enfin très plat la base est très plate après évidemment j'ai mis du blush et tout mais la base est très très plate si ça vous intéresse dites le moi j'ai également pour mes cours un maquillage de fêtes à faire si ça vous intéresse que je le réalise en vidéo pour vous montrer un petit peu le travail que j'ai à faire et comment eux ils voient les maquillages de réveillon parce que ce sera un réveillon de je sais plus si c'est le jour de l'an ou de Noël je sais plus je sais plus enfin peu importe comment eux ils voient les maquillages de fêtes j'espère que cette vidéo sera pas trop longue si elle est je m'en excuse donc les filles je vais pas y passer deux heures je vais vous faire des bisous et je vous laisse avec les quelques photos bye bye Sous-titrage ST' 501